Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler mode Aujourd'hui en fait je vais vous présenter un petit peu mes indispensables modes pour l'été donc pour l'été 2016 puisque les indispensables pour moi ça change un petit peu tous les ans ça va suivre les tendances, ça va suivre mon envie du moment, mon humeur alors honnêtement je suis en train de tourner cette vidéo, je peux vous dire qu'il faut vraiment avoir le moral parce que quand on voit ce qui tombe dehors, il faut avoir envie quoi c'est là que je suis bien contente quand même de partir un petit peu en vacances parce que comme vous le savez j'ai acheté une nouvelle maison donc je ne vais pas partir non plus 3 semaines en vacances il faut quand même que je surveille mes travaux mais je vous avouerai que si je n'étais pas partie l'été je pense que j'aurais juste envie de me flinguer parce que là le temps je ne vous montre pas parce que vous avez envie de se flinguer en tout cas ce n'est pas l'objet de cette vidéo et si cette vidéo vous intéresse et vous voulez connaître mes indispensables modes et accessoires pour l'été, je vous laisse avec la suite des images alors tout d'abord on va commencer par les accessoires et le premier indispensable qui me paraît un petit peu logique c'est les lunettes de soleil donc et ces lunettes ce sont des lunettes de soleil de la marque Tom Ford et voilà c'est une de mes nombreuses paires de lunettes de soleil puisque j'en ai beaucoup celles-ci je les adore alors cette année c'est une des rares années où je n'ai pas racheté de paire de lunettes de soleil puisque c'est assez un investissement je mets mon argent ailleurs cet été mais voilà en général j'ai investi au moins 200 à 250 euros dans une belle paire de lunettes donc voilà là cette année j'ai dit que non en plus j'ai perdu une de mes paires de Tom Ford je pense près de chez moi en plus parce que j'ai un chemin en fait pour arriver jusqu'à ma maison donc autant vous dire que je suis heureuse j'espère, j'ai toujours le grand espoir de les retrouver dans le déménagement et de me dire qu'en fait non je ne les ai pas perdu dans le chemin mais qu'elles sont quelque part dans ma maison voilà les sportifs vivres deuxième indispensable pour moi de l'été c'est la capeline, le chapeau, tout ce que vous voulez moi voilà le chapeau en paille je trouve que c'est un indispensable pour se protéger du soleil et voilà celui-ci je l'avais acheté chez Primark je pense qu'il a dû me coûter genre 5 euros grand maximum donc voilà ça ne coûte rien d'avoir un bon chapeau de paille et c'est très important pour se protéger du soleil le troisième indispensable pour moi c'est un soutien-gorge vous allez vous dire, attends elle est faune ou quoi ? c'est un soutien-gorge couleur peau donc voilà c'est vraiment pas le truc le plus sexy de la terre mais un soutien-gorge couleur peau sans armature comme ça vraiment sans, vous voyez il n'y a aucune armature donc là c'est la marque Jim tout simplement, vous n'avez aucune armature celui-ci est un peu foncé pour quand on est un peu bronzé mais j'en ai de différentes teintes et voilà je vous montre celui-ci mais j'en ai aussi des bandeaux couleur peau et pour moi ça c'est vraiment un indispensable l'été puisque c'est souvent l'été qu'on a des couleurs un petit peu claires, un petit peu transparentes des matières qui peuvent marquer etc et c'est indispensable pour moi d'avoir des sous-vêtements couleur peau pour ce genre de choses justement autre indispensable pour moi pour l'été c'est le maillot de bain non sans déconner le maillot de bain voilà donc le maillot de bain je vous en ai présenté deux que j'avais acheté en solde dans mon dernier haul solde d'ailleurs si vous n'avez pas vu cette vidéo je vous la mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez aller la voir mais je voulais vous présenter un autre maillot de bain donc c'est un maillot de bain une pièce donc c'est je pense la première année que j'achète un maillot de bain une pièce que j'avais acheté largement avant les soldes mais que je trouve magnifique et je ne regarde pas du tout d'avoir acheté parce qu'en plus il met plutôt en valeur il faut le dire je suis tenté qu'on puisse me mettre en valeur dans la mesure où j'ai pris un petit peu des petits bourrelets d'os depuis que j'ai arrêté de fumer mais c'est pas grave au moins je vais mourir vieille voilà et c'est celui-ci que j'ai acheté chez Oisho donc voilà il est super joli il existait aussi en noir et bizarrement c'était celui qui était coloré qui m'allait le mieux et voilà il est assez galban donc il est vraiment très joli je l'ai pris en taille je crois 40 quelque chose comme ça et voilà c'est un maillot de bain que je trouve très joli pour la marque Oisho il me semble qu'il n'était pas donné pas loin je ne voudrais pas dire une connerie mais pas loin de 40-45 euros donc Oisho c'est normalement pas très cher mais bon il est très très bien fini voilà le derrière à quoi ça ressemble donc certes il est une pièce mais il est gras sexy donc voilà ça c'est un bon maillot de bain je trouve voilà pour la piscine, la mer etc enfin voilà moi j'aime bien j'ai pas spécialement envie d'hyper bronzer du ventre puisque de toute façon comme vous le savez je protège extrêmement ma peau puisque même si j'ai envie d'être bronzée je vais mourir d'un cancer de la peau donc voilà en tout cas il est très très beau ce maillot de bain puis je trouve que voilà vous mettez un petit short avec un chapeau de paille et hop tout de suite ça vous fait une petite tenue pour l'été un autre indispensable pour moi de l'été et notamment pour les soirées un peu fraîches pour les fois où vous allez travailler etc c'est le blazer mais le blazer coloré en fait vous savez que le reste de l'année par exemple moi pour le travailler je mets des blazers noirs, des blazers bleu nuit etc et je trouve que voilà pour marquer vraiment le printemps et l'été parce que même en été je mets des blazers pour travailler surtout dans des régions comme la nôtre où il fait pas toujours 40 degrés même loin de là voilà ça c'est un blazer que j'ai en deux couleurs je l'ai en verre menthe comme ça enfin en menthe à l'eau un petit peu enfin je sais pas une espèce de verre mint et que j'ai aussi en corail et voilà je le trouve très joli avec un t-shirt blanc et un jean on est au top donc voilà vous le verrez bien sûr dans un club porté mais en tout cas c'est un blazer que j'avais lui payé 18 euros chez Primark hyper cher un des autres indispensables que vous devez avoir c'est le petit t-shirt basique que ce soit blanc, gris, noir mais le truc, les petits t-shirts qui ont une coupe classique etc qui vont aller avec tout donc moi je vous en présente un, j'en ai plein j'en ai des blancs, des gris, des noirs, je vous en présente un c'est vraiment pour vous le dire donc celui-ci il vient de chez Primark ils ont une très bonne coupe avec un col rond moi en général c'est la coupe qui me met en valeur maintenant après chacun doit trouver sa coupe vous avez des cols bateau, vous avez des cols, enfin voilà en tout cas le t-shirt blanc ça reste quand même un indispensable et en été ça va vraiment avec tout vous mettez ça avec un short, un jean, une jupe enfin voilà ça habille n'importe quelle tenue l'indispensable aussi pour moi encore en vêtements c'est le short donc peu importe qu'il soit en jean, en mousseline, en tout ce que vous voulez peu importe la matière en coton, en ce que vous voulez il faut trouver le short qui vous met en valeur et je peux vous dire que peu importe votre morphologie vous trouverez un short qui vous mettra en valeur donc moi il faut des shorts qui ont plutôt la taille haute qui ont tendance à marquer la taille et qui après sont plutôt fluides je vais avoir envie de dire même évasées alors la chance que j'ai c'est que cette année c'est très tendance ce genre de coupe moi j'en ai un qui date de l'année dernière donc voilà avec des petits motifs comme ça donc c'est quelque chose d'assez fluide pas du tout près du corps avec une taille marquée vous mettez ça avec un petit t-shirt blanc voilà c'est le petit short qui me met en valeur alors ça reste quand même le short nous reste quand même le truc qui me met le moins en valeur enfin je veux dire c'est quand même pas l'habit le plus indiqué pour ma morphologie mais voilà il y a un moment vous avez quand même envie d'être à l'aise de pas être forcément en jupe puisque il y a des choses que vous faites que vous pouvez pas faire en jupe je sais pas comme faire une randonnée comme aller se balader etc et donc le short est quand même tout indiqué pour ce genre de situation donc voilà celui-ci est un des nombreux shorts que j'ai puisque j'en ai quand même pas mal et voilà c'est pour vous donner l'exemple de ce short là qui vient de chez H&M que j'avais acheté l'année dernière et qui va assez correctement à ma morphologie même si comme je vous le dis c'est pas forcément le short qui est la pièce qui me met le plus en valeur ensuite vous allez avoir la robe la petite robe c'est trouver la petite robe on doit toujours avoir une petite robe d'été vous savez la petite robe qui va passer très bien en journée qui va passer très bien pour une soirée qui va aller parfaitement à votre morphologie parce qu'elle aura la coupe idéale donc moi la coupe idéale pour ma morphologie c'est une coupe qui va resserrer à la taille et partir après en évasé et on va avoir celle-ci de chez Zara donc qui date de l'année dernière c'est mon homme d'ailleurs qui me l'avait acheté et vous voyez elle est donnue dans le dos enfin elle est vraiment très jolie c'est vraiment une coupe qui me met en valeur et qui va très bien à ma morphologie cette robe là je l'adore elle fait partie de mes robes préférées de mon dressing pour l'été et elle va très bien pour sortir le soir pour aller travailler puisque je l'ai mis aussi pour aller travailler avec du plat le soir avec des talons enfin voilà c'est vraiment indispensable pour moi d'avoir une robe qui vous va très bien et qui peut aller pour la journée et pour le soir et enfin vous allez avoir en mode et après on va passer aux accessoires la veste en jean donc la veste en jean c'est vraiment un indispensable donc ça c'est une veste que j'ai acheté cette année donc cette année pour nos deux ans d'anniversaire de rencontre j'avais offert une veste en jean à mon homme de chez Levis et du coup le jour où je vais l'acheter j'en ai acheté une aussi pour moi et donc voilà j'en ai pris une basique il y a un peu d'élastane dans la mienne et elles sont très bien par contre attention Levis taille hyper grand c'est vraiment genre la marque mais super avantageuse c'est à dire que moi en jean chez Levis il y en a un d'ailleurs sur moi là je mets du 28 et pour la veste j'ai pris une taille S alors si moi je mets du S j'ose même pas imaginer combien met une fille qui fait un 36 donc voilà en gros une fille qui fait un 36 ça va prendre un 24 n'ayant pas peur de le dire parce que moi normalement je fais un 40 et là je vous dis je prends un 28 qui est l'équivalent du 38 donc voilà c'est la marque quand même un petit peu sympa il ne faut pas hésiter à le dire voilà alors toujours pour les indispensables je vais avoir aussi le sac en mandoulier donc là moi je vous présente un sac de chez Monoprix c'était mon ami Marie qui me l'avait offert et voilà il se présente comme ça il a deux soufflés ce que j'aime bien c'est qu'il a des fils dorés donc en effet léopard et puis du coup il a des poches donc ça c'est bien pratique puisque souvent en été quand vous allez vous balader etc plutôt que d'avoir un gros sac je trouve que c'est très bien d'avoir un petit sac en mandoulière vous pouvez quand même mettre vos papiers votre carte bleue avant j'aurais dit mon paquet de cigarettes mais là je ne fume plus mais mon téléphone voilà donc c'est toujours intéressant d'avoir un petit sac en mandoulière l'été je trouve puisque voilà on va souvent se balader à droite à gauche etc donc c'est bien pratique pour les chaussures en indispensable je pense qu'il faut avoir une paire de chaussures à talons donc une paire de chaussures ouvertes à talons et donc moi je vais vous présenter celle-ci donc qui est une paire de chaussures que j'adore qui viennent de chez Michael Kors donc c'est des Michael pour Michael Kors que j'ai acheté l'année dernière en solde à moins 50% au Galerie Lafayette de Strasbourg me semble-t-il et donc voilà elle se présente comme ceci voilà c'est avec des brides elles sont couleur camel donc le cuir est de très bonne qualité et puis je pense qu'il faut aussi également avoir une paire de chaussures plates donc celle-ci je vous les avais montré portée dans ma vidéo solde puisque c'est une paire que j'ai acheté au moment des soldes mais voilà sachez que des chaussures plates noires ça doit être ma troisième ou quatrième paire j'en ai plusieurs justement pour ne pas les mettre toujours les mêmes et c'est pour moi un indispensable d'avoir une paire de chaussures plates noires qu'elles soient spartiates, qu'elles soient peu importe en tout cas pour moi c'est un indispensable mode voilà les vidéos est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ça me fera toujours plaisir si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne que ce n'est pas encore fait je vous invite à cliquer sur le petit vous abonner et enfin si vous me souhaitez me rejoindre sur les réseaux sociaux je suis présente sur Instagram, Facebook et Twitter et sachez que c'est Instagram le réseau sur lequel je suis présente vraiment tous les jours et si vous le souhaitez m'envoyer un mail je vous le listerai en barre d'infos et puis voilà je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle idée